Et salut à toutes et à tous c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Baldur's Gate Donc vous venez de trouver cette charmante guerrière, la LZ qui fait partie maintenant de notre équipe On a maintenant un guerrier, un magicien, un éclair et un rôdeur J'hésitais à lui donner une nouvelle arme mais je sais pas vraiment si ça a l'air pas mal ça quand même Fissure, on va voir comment elle se débrouille Après c'est vrai qu'au niveau des armures peut-être lui donner une nouvelle armure Je sais pas du tout ce qu'elle a sur elle Dans tous les cas on peut partager un petit peu les poids, on voit qu'on est à 44 ici On a une armure en cuir, un petit désamorçage, une amulette des voix perdues Très rare, les morts on a aucun secret pour les scribes, porteur gagne, communication avec les morts Pourquoi pas l'utiliser sur notre clair, tiens ça J'essaie de voir un petit peu tout ce qu'il y a, on a des parchemins Je pense que les parchemins on peut les distribuer aux autres personnages Hop là, parchemin du fuminacre de vie, gagner 5 points de vie temporaire Alors on va tout donner, on va lui filer Parchemin de blessure, voilà Médaille en argent Donc là j'ai du coup comme on l'a prise dans l'équipe, on a 2 potions supplémentaires Donc les potions de soins on va pouvoir s'en servir Parce que je sais pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir se soigner tout simplement Voilà on avait 1 PV, là c'est compliqué On est vraiment dans le dur Et tant qu'on aura pas récupéré nos points avec un repos Et bien on sera vraiment pas bien Alors il y a quoi, sursaut d'activité Ok, pouvoir psychique Je vais juste regarder au niveau de l'inventaire Justement, hop là L'affiche des personnages Elle a déjà une... Ah oui elle a une armure Gityanki déjà de 15 Ah oui les Gityanki Ok Après d'un point de vue du lore Que les Gityanki soient déjà comme ça Soit à des niveaux faibles comme les humains ou quoi C'est particulier Sachant qu'ils sont censés quand même être au-dessus et beaucoup plus forts Mais pourquoi pas, on peut imaginer une jeune Gityanki On sait pas, on va découvrir un petit peu la suite Alors, notre carte On va checker un petit peu Alors, on avait trouvé ici Peut-être descendre et faire cette zone là qu'on n'a pas encore fait C'est-à-dire par ici, descendre et aller là Et voir un petit peu ce que ça donne Toujours rester méthodique En tout cas c'est ce que je préfère faire Donc on va redescendre Je pense qu'on va laisser passer On va peut-être prendre la LZ et la faire passer devant aussi Ça pourrait être une idée assez intéressante Et disons plutôt sage Allez, on est parti On a un petit passage là ? Non, pas du tout Je regarde toujours ma carte à côté Ok La cible est trop loin On peut attaquer si on sort J'entends des cris droit devant Faut faire attention On pourrait laisser les rôdeurs derrière Mais bon Je sais pas où est-ce qu'on entend ces cris là D'ailleurs d'avoir une porte là Avec une trappe Peut-être qu'ils sont fermés derrière On va aller côté droit Donc là vous voyez qu'on peut organiser D'un point de vue d'équipe Comment on veut Je crois qu'on pouvait faire une formation Je suis pas sûr si on pouvait les espacer Avoir si je me mets là Est-ce que ça me fait passer en dernier ? Je crois Ouais c'est bien ça Du coup t'es plutôt derrière Non pas du tout Ah si c'est ça Le deuxième est là Ouais c'est ça Donc le mage on va le mettre derrière Hop là Alors là on a un ancien Un ancien cercle runique Ok On peut du coup Se balader rapidement Ce sera utile Alors on a un passage là Est-ce qu'on peut descendre ? J'ai pas l'impression En tout cas c'est super joli C'est super La vue est magnifique La carte est très jolie Très fouillée Je pense que peut-être Avec un parchemin de téléportation On peut envoyer Mais il faut quand même être A mon avis un sorcier Ou un mage assez puissant Tant la chute Elle est quand même assez loin Allez on va avancer C'est à l'heure de venir par ici Ah ouais J'allais dire Ordre de Zélo Ordre de Zélo On reste par-t-il Une bande de gants bleus Ils censurent nos talons Ouvrez la porte Aïe Ça va être un combat acharné Je pense Ils arrivent ? Ça a l'air d'être Du très lourd Et non c'est trop tard N'ouvrez pas la porte Oh l'erreur Oh l'erreur Ah ils ont des arcs Des flèches Et ouais du coup On peut pas ouvrir Ils arrivent à passer ? Et non ils peuvent pas passer Ouh là là Ça va être compliqué Surtout qu'on a pas d'HP Qu'on sait pas reposer Je sais pas si on aurait pu De notre côté Ah il monte en plus Si de notre côté On aurait pu Eh bien Se reposer quelque part d'autre Alors on a la bête là 24 PV Et on a Ah lui il a pris Une bonne position Et ouais Bonne position Qui a été prise Échec critique C'est catastrophique en plus Après ils sont au niveau 1 Le work 24 HP Alors Le soucis C'est que lui Il est en hauteur Qui va être Il va être complètement Impossible de le toucher Voilà Il a 10 HP On est à 81 Donc ça va être Très dur Limite il faudrait Passer par là Faut y aller De toute façon C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Bon On est parti Sur un long combat A mon avis On est parti Sur un long combat On va se mettre là Ressources insuffisantes Des musiques sont exceptionnelles Action bonus On va se cacher Je vais terminer mon tour Ah il est là Le magicien Ah il s'est fait toucher Ok c'est bien Ça met des gros coups Et ouais mais non Ouh là là Échec critique heureusement On va essayer de tirer là dessus Échec critique C'est terrible Allez à nous On a un clair Donc qui est là Parchemin de détection Des pensées Focalise vos esprits Pour lire les pensées De certaines créatures Une serre imperméable Au son Les créatures intérieures Sont réduites au silence Et immunisées Contre les dégâts du tonnerre Confère à une autre créature Un avantage Le test de discrétion Donc ça ça n'a pas Avoir l'utilité Gagner 5 points de vie Supplémentaires C'est sur nous Ok Simulacre de vie Let's go Le truc c'est qu'on va Clairement mourir Si je vais au contact De toute façon on va avancer Qu'est-ce qu'il se passe Il y a un temps de sauvegarde Oh non mais lui Il a 27 HP quoi Ok il a appelé quelqu'un Ah mais du coup Il y a tout le monde D'accord Ok il y a ce duo Je pensais qu'on était Vraiment tout seul Et du coup on a un bonus Euh Ok Augmente le maximum De points de vie Ah oui on est Là on est On est mieux déjà Enfin on est mieux Est-ce qu'on est vraiment mieux Je ne sais pas Le truc c'est qu'on On va se rapprocher Euh Attaque à distance Attaque à main principale Allez il peut pas être encore ressuscité On a quoi ? Second souffle Fisez l'entendurance Pour protéger des blessures Une fois par jour On va récupérer des points de vie Bon on va aller au contact De toute façon Je pense qu'on va Utiser l'accélération Et qu'on va aller Ici Et on va attendre Fin du tour On se cache On reste derrière quand même Nice ça prend C'est bien Oh le coup critique Il a réussi à me toucher C'est catastrophique En fait on aurait pu mieux Commencer le combat Si je m'étais placé En hauteur Justement si j'avais pris Cette hauteur Là j'ai 82 chances Le truc c'est que J'ai envie de monter En fait J'ai pas envie de le laisser Bouteille de graisse Poisson rudimentaire On infiche des dégâts de poison Protection contre le mal Et bien Bulbe caustique On infiche des dégâts Bulbe à pointe Flèche d'acide Allez dis moi que ça touche Ok il est acidifié Je pense que je vais me cacher Voilà C'est bon on est caché là Terrain dégagé Emplacement furtif Ok Ok c'est propre Le combat J'aime ces combats longs Épiques Compliqués même Allez laisser de partir Sursaut d'activité Ah il rate Ok ça passe Non mais il faut jamais bouger Comme ça Ça c'est des défauts Je pense que ce sera corrigé Ce sera corrigé Parce que quel intérêt Des fois il bouge comme ça Mais l'intérêt est nul en fait Leclerc Aider Assommer Accélération Lancer Il est temps d'aller au combat Le truc c'est que ça va être compliqué Ok Ok il met des gros coups Lui il va être compliqué Allez Will Raté Il y a trop C'est vraiment pas de luck Allez on est bon 80% On peut aller derrière lui Bah écoutez il y a lui Ou lui de toute façon On n'a pas le choix On va aller là On va essayer de lui C'est parti Ok c'est parti 6 HP On lui a pris On va vous pousser Ce qui vous permet de gagner Une action supplémentaire Une seule fois Avant votre prochain Court repos Ah bien sûr je rate Bien sûr je rate Ok Ok c'est pas sur moi Et en plus c'est raté C'est parfait C'est bientôt au tour Ok lui Qu'est-ce qu'il va faire Il met des flèches d'en haut Il faut absolument le tuer lui Surceau d'activité Oulala 8 Ohlala Combien d'HP lui Il fait vraiment peur Ok il est là-haut Il lui reste un HP C'est vraiment Unlucky Ça on le fera plus tard On va rester caché Ok il est en train de dégommer Tout le monde quand même Heureusement qu'ils sont avec nous Parce que ce serait vraiment pas donné Je pense que le combat Est très difficile déjà Il y a peut-être moyen D'y échapper Ou de ne pas passer Par ce combat de suite Il a 21 sur Bah on va y aller On va y aller de toute façon Raté Ok Attaque d'opportunité Il a voulu bouger Ouais l'autre marchera pas Mais Goblour Il a pris pas mal d'HP Ah il a plus que 5 HP même Je sais pas ce qu'il veut aller Où est-ce qu'il veut aller Il veut s'enfuir Il va aller mettre un coup 17 Ouais il l'a tué Il met des coups C'est des baffes Admirer la puissance de l'épée Bah on va se Parce que là en fait Il va mettre une attaque d'opportunité Si je vais là-bas Alors que là Il en mettra pas Et je le rate en plus Ok il y a lui du coup Qui va venir Ah ils sont 2 là 3 sur le côté Ah il est encore vivant Ça va Raté On arrive pas On a pas beaucoup d'HP Oh il m'a raté heureusement Parce que ça pouvait être un coup fatal Ok imprégnation Imprécation Il est pas bien C'est raté Le warg Allez il faut absolument le mettre là 80 On va tenter le tout pour le tout Je vais bouger ici Ok Yes nice Ça c'est bien Ça passe Et on va avancer Parfait Ok là on est bien en hauteur Avec l'archer Ça va être nickel Nickel ça ça passe Oh là là Les grosses bêtes Et là si je bouge En fait Est-ce que je vais pouvoir Il y a 42% de chance Lui il y a 56% On a quoi ? Hop Ok c'est passé On va attendre Lui il se soigne Lui il se soigne nickel Il a peut-être pu nous aider Attention lui il va mettre un gros coup C'est raté heureusement Allez on est bien 80 On peut mettre quoi ? On peut mettre une attaque principale Fissure on peut pas On peut faire qu'une attaque Oh il a 1 HP Ils sont pas bien La bête elle a encore 20 sur 24 Allez On va se positionner ici On est bien en hauteur Le truc c'est que si je vais là 80 88 Nickel ça passe On est plutôt bien là On peut Ah le truc c'est que j'ai pas envie D'aller dans l'acide Oh putain il l'a tué Son pote Catastrophique A terre Je suis tombé C'est le givre en fait Qui m'a fait tomber Ok on lui met 4 points Il se relève Mais il pourra pas attaquer Je pense Il essaie de s'en sortir Bah il reste que la bête Ca va bien se passer Allez le coup fatal Nah Il s'appasse Bon On monte de niveau Mais le soucis C'est qu'on a perdu encore quelqu'un Alors heureusement J'ai un parchemin Je sais pas si je peux l'aider Si ça lui met un HP En fait je peux l'aider C'est bon ça marche Je suis pas obligé d'utiliser un parchemin Bon le soucis C'est que j'aimerais bien Comment dire J'aimerais bien pouvoir Alors là ouais On va avoir de la fouille à faire Un arc gobelin Petite bouteille de l'or Qu'est-ce qu'il fait Lui il est mort lui Bâton rituel Parchemin Petite bouteille On va l'envoyer à Gale Ambre coeur Gale Ambre coeur On va tout prendre Ok On a le pisteur gobelin Important Et puis après on a le niveau Faudra faire attention L'art gobelin et l'or Tout prendre quand on pourra vendre Ca sera de l'or de toute façon en plus Lui je crois que je l'ai Oui Gobelours Oh dommage il avait rien Lui non plus Ouh Des gants de puissance Bénis par la prêtresse d'Aropsias Ces gantelets viennent en aide A tous ceux qui portent la marque De l'absolu Dans leur chair Mais accable Tous les impies Qui tentent d'usurper son pouvoir Le porte-obsoles Les créatures touchées par une attaque Peuvent subir un malus De jet d'attaque Et de sauvegarde C'est pas mal du tout Et la hache à deux mains Ça ça peut être pas mal Pour une guerrière Et le gant de puissance On va tout prendre Et on avait lui Un ramira Ah non on peut pas On peut pas On peut pas la Non ça serait malvenu De la louter apparemment Donc on va pas prendre ce risque là On va juste checker Au niveau de l'inventaire On va les équiper Ça aussi on va l'équiper Après une à deux mains Mais bon pour l'instant On n'a pas de bouclier Donc autant partir là dessus L'arc gobelin Parce que c'est vraiment mieux Que ce qu'on a Pour Je sais pas Arc court 1d6 en fait 1d6 Cloué au sol Pour l'instant Je pense pas que ce soit une amélioration On n'a pas de casque Rien du tout On a pas mal d'or C'est bien L'or j'espère qu'il a en commun J'ai l'impression qu'il a en commun Ok On va booster les niveaux Alors on a quoi ? Guerrier Donc on passe niveau 3 Acquérir de l'expérience Vous permet de gagner en puissance Vous obtenez très suivant Augmentation du maximum de points de vie Points de vie 28 Aptitude de classe On peut en choisir une Ah d'accord On peut modifier Attaque menaçante Dépenser un point de supériorité Pour infliger Et avoir une chance D'effrayer la cible C'est pas mal Attaquer et repousser Vous dépensez un dé de supériorité Pour infliger Un petit cas performant Et une chance de repousser la cible Vous dépensez un dé de supériorité Pour renforcer la détermination D'une créature alliée Qui gagne 8 points de vie supplémentaires Quand l'attaque au corps à corps D'une créature vous rate Vous pouvez dépenser un point de supériorité Pour contre attaquer Et infliger un dé 6 plus 3 Plus un dé 8 performant C'est pas mal la riposte je trouve Mobilisation Ou attaque et repousser Je pense que mobilisation Ça peut être pas mal Alors on a le choix Entre maître de guerre Ou chevalier occulte Alors maître de guerre Fort de sa longue expérience Sur le champ de bataille Le maître de guerre Est un stratège repère Dont la maîtrise des manœuvres tactiques Le ferait de dominer ses adversaires Aptitude de sous-classe D de supériorité 4 Vous bénissez de 4 D8 de supériorité Qui vous alimentent Vos manœuvres de maître de guerre Tout déutilisé Et considéré comme dépensé Vous récupérez tous vos Ds de supériorité Après un repos court ou long Et chevalier occulte c'est quoi ? Ah du coup on a de la magie Non moi je préfère maître de guerre Je préfère le maître de guerre Rasse Guitianki Ouais je préfère le maître de guerre Vraiment en faire un En faire une guerrière Et on va accepter Ok ça c'est bon Ensuite pour notre clair Ombre cœur On a de choix entre quoi et quoi ? Nouveau Cécité Immobilisation Prière de soin Toutes les créatures alliées Visibles récupèrent 2 D8 plus D de point de vie C'est bien ça Ça c'est très bien ça Et illusion de sort Qu'est-ce que ça ? De silence total Personnaliser Les sorts préparés On a quoi ? Restauration inférieure Fait disparaître un état Ou une maladie Affectant une créature Bénédiction Création d'eau Imprécation Ça j'aime bien La prière de soin On va prendre la prière de soin Et on va terminer Ok Absolue de sous-classe Abjuration de sort Vous conférez à vos alliées Une plus grande résistance Et renforcez la détermination Le maximum de points de vie Et de points reçus S'augmenter de 5 points de vie Pas mal ça aussi Injonction Vous ordonnez Une créature De s'immobiliser Quand même pas mal Tout ça Un rayon de lumière La création d'eau Peut-être que je peux l'enlever On va mettre ça A la place Ok J'accepte Nickel On essaie déjà De penser un petit peu L'équilibrage de notre équipe Forcément C'est toujours intéressant Alors Nous même En dextérité Qu'est-ce qu'on a là On peut devenir chasseur Ou maître des bêtes On a le choix Donc le chasseur Des anciens dragons Au horde de mort-vivant Les chasseurs traquent Leurs proies les plus dangereuses De failles runes Et les émines Sans coup faire rire On aurait donc Un sort de remplacement Ok Mais surtout On aurait une proie du chasseur A prendre briseur de horde On prend pour cible Deux créatures proches L'une de l'autre Les attaquent successivement À intervalles très rapprochés Si une créature de grande taille Plus vous attaque Vous pouvez utiliser votre réaction Pour effectuer une courante Attaque Tueur de colosse Une fois par tour Vous attaquez à l'arme Inflige 1d8 de dégâts supplémentaires Si la cible N'a pas tous ses points de vie Une fois par tour Votre attaque à l'arme Inflige 1d8 dégâts supplémentaires Si la cible N'a pas tous ses points de vie Et briseur prend pour cible Deux créatures proches L'une d'autre Les attaquent successivement À l'attaque très Je pense que ça C'est pas mal Ça c'est plus pour une cible Je vais prendre le tueur de colosse Je pense qu'il vaut mieux Toujours se concentrer Après quand vous avez Des sortes de groupes C'est différent Mais qu'il vaut mieux Se concentrer Sur une cible La tomber Pour avant Et sinon Maître des bêtes Ça nous fait quoi ? Le maître des bêtes Se liait à un compagnon animal Avec lequel il partage Une complicité Qui se développe aussi bien Sur le champ bataille Que hors combat Invocation de compagnon Une bête se vache Je vous accompagne Dans vos aventures Et se bat à vos côtés Ah c'est lourd ça aussi Ah c'est très lourd aussi Ah je vais prendre Le tueur de colosse On fera peut-être Le maître des bêtes Ça doit être plus fort Quand même Ça te fait un focus En plus Pour l'équipe adverse Mais là pour le coup On serait purement Pur dps On va partir là-dessus De toute façon C'est l'alpha Je optimiserai On va dire Pour ma partie définitive Et enfin Notre magicien Alors on a le choix Entre quoi et quoi ? Bah rien Emplacement de sort déverrouillé D'accord On a eu deux sorts déverrouillés Pas brumeux Une brume nord vous enveloppe Et vous téléporte Dans un endroit inoccupé Se trouvant sur votre chambre vision C'est pas mal ça Et rayon ardent Tire trois rayons enflammés Et sort préparé On n'a pas de la foudre ? Non pour l'instant On n'a pas de la foudre Arc électrique Si Nape de brouillard Armure de mage On va l'enlever On va prendre le rayon ardent Et le pas brumeux Est pas mal aussi Un plus d'une vague foudroyante Tonnerre Arc électrique Ouais Et j'ai comme une plume Valencié La vitesse de toutes les créatures alliées Ah En fait le pas brumeux C'est fort Après ça Ça peut être pas mal Avec la graisse Ça peut être bien Graisse plus feu Éclair On n'a pas d'eau pour l'instant Donc on a peut-être Un de foudre Qu'on va enlever Et on va mettre Le pas brumeux Et on va valider là-dessus Ok Pas mal du tout Je vais sauvegarder la partie bien sûr Hop Sur une nouvelle sauvegarde Et on va continuer Ok c'est parfait On n'a pas récupéré tous nos points de vie Alors on a le choix entre Aller là-dedans Ou Visiter le côté Je pense qu'on va aller Eh bien là Bosquer des druides On va avancer Et discuter Que se passe-t-il Ils ont capturé le druide Derrière un gobelin Il y en a souvent Dix autres qui se tèchent Débarrassent le plancher Avant que l'or ne débarque Vous sortez à peine d'un combat Et vous cherchez à nouveau la bagarre Détendez-vous Un druide Les gobelins n'ont pas fait de prisonnier Vous voulez bien arrêter de couiner Comme des nourrissons S'il le faut Vous n'avez réglé cette affaire Comme c'est la guillette Tianky qui est devant On va dire un druide Les gobelins n'ont pas fait de prisonnier Ah d'accord Perspicacité Échec Par tous les dus Vous n'êtes qu'un lâche Arrêtez ça immédiatement Tous les deux Vous allez avoir à faire un moins Une nouvelle effusion de sang Ne ramènera pas les morts à la vie Reculer et observer On va reculer et observer Pour l'instant Oh il y a mis une espèce de patate Personne n'a le droit Il a tout de même essayé De voir la porte Et donc vous l'avez assommé C'est ses preuves d'insurance Il n'y a pas à dire Le laisser parler Bon lui il veut partir Clairement On va prendre notre personnage Et on va aller lui parler Il est KO Regression Un coup rapide J'aurais dû m'attendre Est-ce que ça va ? Alors cette attaque Ne fera que renforcer Leur décision Ouais mais je suis en bon terme Avec les druides On peut dire Pourquoi vous chassent-ils ? Pourquoi ils chassent C'est clair Ouais c'est bizarre cette histoire On va rester Mais si nous partons Nous allons nous faire massacrer Nous on y est J'ai besoin d'un soigneur C'est le druide Qu'il nous faut en fait Ok Ok on va se renseigner là dessus Qu'est-ce qui vous a conduit Jusqu'ici Il y a Bon on ira la voir On va voir On va voir si on peut Négogo Ok je vais voir Ce que je peux faire Qu'est-ce que vous me proposez En échange de mon aide Voilà je vais voir Je vais voir ce que je peux faire Astarion désapprouve Gaëlle approuve Ouais attends On va voir ce qu'ils ont à dire aussi Parce que c'est aussi important Il nous parle Gale Ouais c'est clair C'est un autre Un bosquet de druide Avec un peu de chance On l'aide ici Ouais on va voir Peut-être qu'il pourrait nous débarrasser De nos larmes C'est vrai Du coup Astarion Pour le coup Lui n'est pas content Mais Il est pas dans notre groupe Il est pas dans notre groupe Donc Par contre elle est où elle Pourquoi elle est pas venue Elle est bloquée Elle est complètement bloquée Ouais viens avec nous On va aller Le bosquet des druides est par là Elle est bloquée quoi Qu'est-ce que je peux faire Quitter en mode tour par tour Elle est Elle est buggée Elle est buggée Et je peux rien faire Sauter Communication avec les animaux Marque du chasseur Là je vois pas ce que je peux lui faire faire Alors qu'elle Ah les attaques Ils ont popé là Attaques menaçantes Et tout là Nickel Action au corps à corps A distance Ah mais Ça c'est bizarre Qu'ils peuvent attaquer au corps à corps A distance C'est vrai que c'est Je sais pas Je trouve ça particulièrement spécial Euh Il y a qui en haut Kaldani Écoutez on va aller la voir La ronde Ça me fait chier Qu'elle est complètement buggée Qu'est-ce qu'il y a C'est possible ça Il y a quelqu'un qui parle Hum Emplacement de sort Emplacement de sort Elle peut rien faire Là en plus C'est vraiment J'espère que c'est pas buggé Buggé Parce que j'ai sauvegardé après Bon après tu me diras J'ai créé une nouvelle sauvegarde Mais bon quand même Kaldani tiens Aridin est en arrière Avec sa taille entre ses pieds Je suis heureuse de votre aide Mais j'espère que vous êtes Halcyn Ouais vous allez revoir Halcyn La vraie de vous acharinger A vous entendre C'est pas un enfant à vos oeuf Que vous avez affaire à Aridin Ah il l'a Ah oula Mais il est bizarre celui-là D'accord Oula 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 Il se passe des choses bizarres ici Il y en a qui Mémnos Arca Ah il y a quelqu'un qui est mort là Ils sont tristes Ah ouais Ils ont disparu C'est horrible Je ne m'explique à vous laver la franc Versant à votre tour le sang Je compatis de dépasser Je compatis Ah il s'est cassé Ok bah vas-y Et les J's Ça se passe comment dans ta vie toi Les goblins Ça va maintenir une telle position Il faudra facilement De contenir une véritable orde Oui s'ils rentrent Mais ils ne vont pas rentrer Ouais On est loin ? Dizaine de jours Et bien Bon je suis sauvegardé Sur une nouvelle Sauvegarde On va se quitter là-dessus Sur cet épisode Et on se retrouvera très vite Pour le tour Donc du bosquet De Sylvanus On va essayer de parler Avec les druides Et de se faire soigner Merci à tous d'avoir suivi cet épisode Et à très vite Pour la suite des aventures De notre groupe Sur Baldur's Gate 3 Merci à tous